Mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il ne pas crier vengeance ? Là, la vie est donnée, les bêtes sont traquées, laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous unes en partage. Il en reste si peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir, la mort aura parachevé les travaux de la haine, je serai un bouquet d'orties sous mon pied. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage, comme vous, une bouche qui pliait, comme vous. Quand une poussière nous entraîne, il y a un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et comme une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. C'est que tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre et angéloire, et d'itubant à gare à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme, comme les autres âges, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai soufflé, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, péché sous veille de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les jaunes, et je mangeais les frics le soir. Après, je rentrais mon boucher, fatigué, le cœur là et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme. Cherchant en vain, sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avons perdue, la guerre, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai eu comme vous tous les jours, tous les bouquins, et je n'ai rien compris mon monde, et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé, d'affirmer le contraire. Et quand la mort, la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, elle est vraie, je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée toute en les yeux étonnés, étonnés de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris de moi ? Et pourtant, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à vous, vous petit, comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas commis des désastres à l'aube, des vacances de bestiaux et le sang de la mère de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas commis, d'un meurtre dont il mord toujours le cadavre, changeant de nom des visages pour ne pas apporter un nom qu'on a élué, un visage qui a servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux, il ne demande rien. Oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème. Avez-vous le temps de le finir ? Mais, quand vous ferez ce bouquet d'orties qui avaient été loin dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera délinée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais en moi aussi un visage marqué par la colère, la pitié et la joie, un visage d'homme, vous simplement.